Bonjour tout le monde ! Alors, l'idée m'est venue il y a à peu près cinq ans, j'ai envie de dire. J'avais au départ envie de construire une yurt sur un terrain constructible d'ailleurs à ce moment-là. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et j'ai eu l'opportunité d'arriver dans le Var, de revenir même dans le Var, et sur un terrain agricole. Donc je me suis installée tout d'abord dans une caravane, une joie caravane en haut du terrain. Et puis, les circonstances ont fait que j'ai dû déplacer cette caravane à cause des gentils voisins, des nations et compagnie. Et à la suite de ça, j'ai eu l'idée en fait de mettre à l'abri un réfrigérateur, un cumulus, que j'avais rattaché à la caravane. Et j'ai commencé à monter cette structure en palette. Et petit à petit, en fait, j'ai agrandi la structure qui a accueilli une chambre, un salon, une salle de bain et une cuisine. Alors l'idée, c'était en fait d'arriver à créer une jolie maison en bois, autonome. Donc sur le terrain, il y a un forage. Mais néanmoins là où j'ai placé la caravane et l'habitat en bois, il y a une arrivée d'électricité. Et le but, en fait, c'était d'installer des panneaux solaires de manière à ce que la maison soit complètement autonome. Alors pour quelles raisons ? C'était aussi pour montrer qu'à tout âge, on peut faire de belles choses. Et surtout, on peut faire de belles choses avec de la récupération. Et ça, c'était un sacré challenge. Donc vous verrez dans cette vidéo, des détails qui permettent d'apprécier cette construction. Qui n'est pas un simple cabanon, mais qui est vraiment une jolie cabane, habitable, confortable. Voilà, et j'ai essayé de la faire à mon goût, principalement. L'idée aussi, c'était, donc vous verrez le toit, il est créé avec des chevrons, etc. Mais j'ai mis en toiture des bacs aciers avec des gouttières pour récupérer l'eau de pluie. Et dans mon idée, en fait, c'était de faire un circuit fermé d'eau. Et avec la phytopuration, nettoyage de l'eau, filtrage de l'eau, et qu'elle soit dans un circuit fermé avec la fin dans la maison. L'idée aussi, c'était de créer du biogaz. Et donc, avec toute la végétation qu'il y a autour, les jardins, l'alimentation, évidemment, puisque le biogaz se fait à partir de, dans la dernière étape de la permaculture. C'est lorsqu'on le mange, ce qu'il reste de ce qu'on le mange, on le met dans un réservoir qui, avec un procédé, s'appelle du biogaz. Et à ce moment-là, la maison est complètement autonome. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu terminer ce projet, ou du moins, je ne peux pas le terminer pour le moment. Parce qu'il y a eu des lations du voisin. Dans un premier temps, j'ai vu arriver la police municipale, avertie par le charbon voisin. Je leur ai dit qu'elle était complètement démontable, mais ils m'ont dit qu'elle n'était pas là, évidemment. Dans un premier temps, ils m'ont demandé d'enlever les deux mètres qui étaient trop près de la restante. Alors, il faut respecter quatre mètres. Donc, il y avait deux mètres en trop. Donc, j'ai enlevé les deux mètres. Et dans ces deux mètres, il y avait ce que vous allez voir sur la vidéo. Il y avait la salle de bain et la cuisine. Donc, j'ai refait une salle de bain et j'ai refait une cuisine. Donc, vous allez voir aussi dans les photos et puis quelques petits films après. Donc, très contente, je reçois de nouveau la police qui me dit, mais oui, c'est très bien, vous avez dénouté, etc. Mais en fait, il faut que vous démontiez la totalité. Et là, c'est sûr qu'avec tout le travail que ça a donné, malgré tout, l'énergie est redombée. Le découragement avec aussi parce que j'avais vraiment le sentiment en fait que ce projet n'allait pas aboutir. Même si dans ma tête, j'avais l'intention à un moment donné de la démonter, peut-être pour la remonter ailleurs et d'une autre manière aussi, sur un terrain m'appartenant. Et avec l'autorisation, avec l'autorisation de l'urbanisme, etc. Donc, peut-être que ce n'est pas perdu. Et j'espère que cette vidéo me permettra peut-être cela. Je ne sais pas. Après, il était parfait. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne peut pas se faire. Mais ce que j'ai fait jusque-là, en fait, j'aimerais vraiment le partager avec vous et vous donner plein d'idées. Et surtout, vraiment vous convaincre qu'avec des petits moyens, tout est possible. Et de faire des choses qui sont à la fois confortables, à la fois pratiques et dans le confort, voilà, et dans la beauté. Parce que je crois que dans ce monde, on a besoin aussi d'être, non seulement dans la déveillance, mais on a besoin d'être dans la beauté. Alors, je vous embarque. Et puis, je vous souhaite un bon nom. Et je vous remercie pour vos petits pouces. Et voilà, à tout de bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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